Série des vidéos sur les nombres relatifs, nous allons voir comment se repérer sur un axe gradué. Nous allons commencer par une première définition et rappeler ce qu'est une droite graduée. C'est évidemment une droite, mais il lui faut trois éléments qui sont indispensables. Un point, qui est l'origine, ici représenté par le point O. Il nous faut une unité, ici représentée par le point I d'apsis 1. Et enfin un sens, ce qui est indispensable, ici le sens traditionnellement dirigé vers la droite pour donner le sens croissant. Il y a donc trois éléments, un point, une unité et un sens. Lorsqu'on définit une droite graduée, retenez bien ces trois éléments. De cette première définition découle une deuxième définition, qui est que sur une droite graduée, chaque point est repéré par un nombre relatif. Et ce nombre relatif, on l'appelle l'apsis de ce point. Attention à l'orthographe du mot abscis, A, B, S, C, I, 2S, E. L'apsis étant donc le relatif qui permet de positionner un point sur une droite graduée. Reprenons donc la droite graduée précédente et posons le point A. Le point A est associé au renombre relatif moins 2. On dira que l'apsis de A est donc moins 2. On peut le marquer entre parenthèses. Et quand on le note comme ça, attention, il n'y a pas de égal. On écrit A entre parenthèses moins 2. Et cette écriture-là signifie en mathématiques que l'apsis du point A est moins 2. Et de la même façon, l'apsis du point B serait plus 4,5. Et on noterait B entre parenthèses plus 4,5. Et une remarque évidente, c'est que l'origine de la droite graduée est bien un point abscis 0. Vous trouverez sur la page de cours en ligne, sur manguillon.fr, des exercices pour vous entraîner tout seul et un QCM de validation ainsi que la suite du cours. N'hésitez pas, un petit like en bas de la vidéo et vous abonner si ce n'est pas déjà fait.